Bonjour, l'objet de cette leçon est d'élaborer des plannings de livraison dans l'hypothèse de livraison à quantité constante. Nous supposerons que préalablement à l'élaboration de ces plannings, le nombre de livraisons et les quantités à commander ont préalablement été calculées, par exemple en appliquant la méthode de Wilson. Pour expliquer comment élaborer ces plannings, nous allons partir de la situation suivante. La société Océan vend à des revendeurs des pulls au verre importés de Norvège. Elle dispose de prévisions de vente pour le prochain semestre et souhaite définir son planning d'approvisionnement. Au 1er juillet, le stock est de 250 unités et le délai de livraison est de 1 mois. Nous disposons des prévisions de vente en quantité pour les mois de juillet de l'année jusqu'à janvier de l'année suivante. Première hypothèse que nous allons traiter, nous allons imaginer que l'approvisionnement se fait à quantité constante et que ces quantités s'élèvent à 3700 unités par livraison. Notre stock de sécurité sera lui-même constant et s'élèvera à 100 unités. Je rappelle que le stock de sécurité est destiné à faire face à certains aléas, comme par exemple un retard de livraison du fournisseur ou une accélération inattendue de la demande. L'entreprise ne puise donc dans ce stock de sécurité que lorsque cet aléa intervient. La première chose que nous allons faire est d'analyser la situation du mois de juillet. Au 1er juillet, quelle est notre situation et quels sont nos besoins ? Eh bien, nos besoins s'élèvent à 300 unités, correspondant à la consommation du mois de juillet, plus 100 unités de sécurité. Par conséquent, 400 unités. Par conséquent, comme nous avons 250 unités en stock au début du mois, notre stock initial ne suffira pas à couvrir notre besoin. Il nous faut donc être livré et par conséquent, une livraison de 3700 unités interviendra au cours du mois de juillet. Le problème est de savoir à quelle date va intervenir cette livraison. En l'occurrence, elle interviendra quand on atteindra le stock de sécurité, c'est-à-dire 100 unités. Pour atteindre 100 unités en stock, il faudra en avoir consommé 150 au cours du mois, puisque nous débutons le mois avec 250 unités en stock. Donc, 250 moins 100 correspond à une consommation de 150 unités. Or, au cours du mois, notre consommation est de 300 unités. Répartie sur 30 jours, cela nous fait une moyenne de 10 unités par jour. Par conséquent, pour consommer les 150 unités, il nous faudra 15 jours. Donc, notre livraison interviendra le 15 juillet et la commande interviendra un mois plus tôt, c'est-à-dire le 15 juin. Le stock fin juillet s'élèvera au stock initial, 250, plus la livraison, 3700, moins la consommation du mois, 300, c'est-à-dire 3650 unités. Ces 3650 unités constitueront également le stock initial du mois d'août. Quelle sera notre situation au mois d'août ? Eh bien, au mois d'août, notre besoin s'élève à 200, consommation du mois, plus 100 de sécurité, c'est-à-dire 300 unités. Notre stock début août s'élève à 3650 unités, donc est largement suffisant pour couvrir nos 300 unités de besoin. Par conséquent, il n'y aura pas de livraison au mois d'août, et une simple soustraction, 3650, moins 200, nous donne le stock fin août, qui s'élève donc à 3450 unités. Au 1er septembre, nous redémarrons donc avec un stock de 3450 unités. Ce stock nous suffit-il ? Eh bien oui, puisque notre besoin s'élève à 2800 de consommation, plus 100 de sécurité. Donc, nous n'avons pas besoin d'être livrés, et notre stock final s'obtiendra par soustraction 3450, moins 2800, égale 650 unités. Redémarrons avec cette quantité début octobre. Quelle est la situation début octobre ? Notre besoin s'élève à 3600 unités, plus 100 de sécurité, c'est-à-dire 3700 unités. En notre stock de début de mois ne s'élève qu'à 650 unités. Par conséquent, il ne suffira pas à couvrir le besoin. Il nous faudra donc une livraison de 3700 unités. Quand interviendra cette livraison ? Eh bien, le jour où nous atteindrons notre stock de sécurité, c'est-à-dire 100 unités. Comme nous débutons le mois avec 650 unités, cela correspond à 550 unités consommées au cours du mois d'octobre. Or, le rythme de consommation au cours de ce mois est de 120 unités par jour, c'est-à-dire 3600 consommation du mois divisé par 30 jours. Donc, pour consommer nos 550 unités, il nous faudra un peu plus de 4 jours et nous devrons donc être livrés au cours de la journée du 5 octobre. La commande sera donc passée le 5 septembre. Comme d'habitude, nous appliquons notre formule qui nous permet d'obtenir le stock final, qui est donc égal au stock initial 650 plus la livraison 3700 moins la consommation 3600. Notre stock final s'élève donc à 750 unités et nous recommençons le mois de novembre avec cette quantité. De toute évidence, cette quantité ne suffira pas à couvrir le besoin du mois de novembre. Nous devrons donc avoir une livraison. Cette livraison de 3700 unités interviendra le dixième jour du mois. Et notre stock final s'élèvera alors à 2400 unités, stock qui suffira à couvrir les besoins du mois de décembre. A la fin du mois de décembre, nous aurons donc un stock final de 2400 moins 1000, c'est-à-dire 1450 unités. Prenons maintenant une deuxième hypothèse. Notre approvisionnement est toujours réalisé à quantité constante avec des quantités livrées de 3700 unités. Simplement, cette fois-ci, notre stock de sécurité change puisqu'il s'élève à un mois de consommation à venir. Tenons pour commencer le même raisonnement. Au cours du mois de juillet, notre besoin s'élève à 300 plus un mois de consommation à venir, c'est-à-dire 200, soit 500 unités. Notre stock de début de mois s'élève à 250 unités. Par conséquent, il ne suffit pas à couvrir notre besoin. Il faudra donc une livraison. Cette livraison sera immédiate, puisque dès le 1er juillet, nous ne sommes même pas au-dessus du stock de sécurité. Nous sommes en dessous de 250 unités, alors que nous devrions avoir un mois de consommation à venir, c'est-à-dire 300 unités. Donc, nous allons être livrés de nos 3700 unités immédiatement le 1er juillet. La commande sera passée, comme d'habitude, un mois avant. Fin juillet, notre stock final s'élèvera au stock initial, 250, plus la livraison 3700, moins 300, de consommation, c'est-à-dire 3650 unités. Ces 3650 unités, au mois d'août, suffiront à couvrir nos besoins, qui s'élèvent à 200, plus un moins de sécurité. Donc, 3000 unités de besoins, 3650 unités de stock, il n'est pas besoin d'être livré. Nous en déduisons donc facilement, par une simple soustraction, notre stock de fin de mois, 3450 unités. Au mois de septembre, nous recommençons donc le mois avec 3450 unités. Nos besoins s'élèvent à 2800, plus 3600 de sécurité, c'est-à-dire 6400. De toute évidence, notre stock initial ne suffit pas à couvrir le besoin, il nous faudra donc une livraison de 3700 unités. A quelle date devra intervenir cette livraison ? Eh bien, sans cette livraison, notre stock final serait de 3450, moins 2800, c'est-à-dire 650 unités. Fin septembre. Or, au mois d'octobre, la consommation journalière s'effectue au rythme de 120 unités par jour. Par conséquent, notre stock de 650 unités fin septembre serait consommé en un peu plus de 5 jours. Comme nous devons avoir un mois de sécurité, il faudra être livré un mois avant, c'est-à-dire le 6 septembre. Nous pouvons donc reporter cette date dans notre planning de livraison et calculer, comme d'ordinaire, notre stock final. Au 1er octobre, notre besoin s'élèvera à 3600, plus 2000 de sécurité. Ces 5600 de besoins ne seront pas couverts par notre stock initial de 4350 unités. Il nous faudra donc une livraison de 3700 unités. Sans cette livraison, notre stock fin octobre s'élèverait à 4350, moins 3600, c'est-à-dire 750 unités. Or, la consommation journalière du mois de novembre s'élève à 66,67 unités. Par conséquent, notre stock de 750 unités serait consommé en 11,25 jours. Donc, comme nous devons avoir un mois de stock de sécurité, il faudra être livré un mois avant, c'est-à-dire le 12 octobre, date que nous pouvons reporter dans notre planning. Et notre stock final s'élèvera à 4450 unités. Pour les deux mois suivants, notre stock initial suffira à couvrir le besoin. Donc, nous n'aurons pas besoin de livraison au mois de novembre. Et nous n'aurons pas besoin de livraison au mois de décembre. Ici, nous terminerons l'année avec un stock de 1450 unités. Merci. Merci.